Salut tout le monde ! Je suis toujours Pauline de la page Facebook Bypopo et de l'Instagram Bypopo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel ! En effet, quand je lis vos commentaires, vous me dites souvent, ah je ne sais pas me lancer, j'aimerais bien faire comme toi, mais franchement tout le monde peut faire comme moi. Du coup aujourd'hui, je vous propose de coudre ensemble le tout premier projet couture que j'ai fait en vêtements. Allez, c'est parti, c'est une petite robe toute simple. Elle va du 2 ou 12 ans et le patron est gratuit. Du coup, vous prenez pas trop de risques, vous n'avez que le tissu à acheter. Elle est de la marque Lou & demi. Cette petite robe est top parce qu'elle peut autant être portée en été avec du coton, de la popeline, ou en hiver avec des matières un peu plus chaudes comme du velours, de nîmes. Voilà, on peut vraiment l'adapter. Moi je l'ai déjà cousu plein de fois et franchement c'est un projet qui donne confiance. Voici les toutes premières versions que j'avais cousu de cette petite robe popie. C'était à mes tout débuts en couture et les photos datent un peu. Aujourd'hui, je vais utiliser un panneau de tissu. Je sais que vous êtes nombreuses à hésiter à sauter le pas et franchement, cette petite robe elle met super bien les panneaux en valeur. Donc surtout, je vous recommande de prendre un tissu non extensible. Surtout pour un premier projet, c'est vraiment super important et c'est beaucoup plus facile. Donc ici, il s'agit d'une popeline anatopique. Je suis trop contente, la marque me l'a envoyée et ça c'est trop sympa. Regardez-moi la beauté de ce tissu, il est magnifique. Donc ici, c'est sur le thème du jeu de l'oie et franchement, la qualité de l'impression est juste dingue. En plus, le tissu ne froisse pas trop, il est super brillant. Enfin, franchement, c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte de faire la petite robe dedans. Si vous aussi, vous avez envie de découvrir cette marque de tissu, c'est pas mon premier projet dedans. C'est vraiment des tissus de super qualité et je suis hyper contente parce que la marque offre 10% à vous qui me regardez aujourd'hui pour justement découvrir les tissus avec le code BYPOPO10. Voilà. Allez, on attaque tout de suite. Alors, en ce qui concerne le patron, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai fait sur la chaîne parce qu'il s'agit d'un patron PDF. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet où j'explique tous les conseils. Ici, il est hyper simple parce qu'il n'y a que deux pièces à décalquer et quatre pièces à assembler au total. Donc, franchement, c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de plus simple pour commencer. Alors, personnellement, moi, je couds toujours avec du fil polyester. Franchement, je vous le recommande. C'est vraiment quelque chose qui est très polyvalent, qui va sur beaucoup de tissus. Du coup, aujourd'hui, je vais tester avec vous les fils de la marque Maxell. Donc, les fils Maxell sont produits en France et franchement, je suis vraiment contente de pouvoir soutenir quelque chose qui est produit en France. Il y a vraiment tellement peu de textile qui est encore produit sur notre territoire. Ici, il s'agit du coup d'écones à surjeteuses et recouvreuses. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà testé pas mal et franchement, j'ai eu zéro souci. Donc, trop cool. Ce sont donc bien des fils polyester. Ici, il s'agit du format en 2500 mètres et vous avez exactement la même chose en plus de grosses bobines en 5000 mètres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous allons utiliser. Nous allons utiliser du fil à coudre. J'ai reçu 30 fusettes de fil à coudre. Du coup, je vais le tester avec vous aujourd'hui pendant ce tutoriel et je vous donnerai mon ressenti. Donc, ce qui est trop cool avec ces fils, c'est qu'ils sont tous Ecogriff et Ecotex. Donc, Ecogriff, c'est un label qui certifie une certaine qualité et Ecotex, c'est un label qui certifie qu'il n'y a pas de produits qui sont dangereux pour le consommateur. Donc, vraiment, c'est cool. En plus, il y a des grandes entreprises qui les utilisent comme Damar, comme la Marine française. Voilà. Moi, je suis vraiment impatiente de les tester. Alors du coup, je vais choisir la bobine de fil qui se rapporte le plus à mon tissu. Donc, il est multicolore. Je vais essayer de trouver un entre deux. Alors ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Le vert aussi, il est sympathique. Bon, je vais les déballer et je vais regarder ce que ça donne. Bon, ça, c'est un peu foncé du coup. Ça, ça me semble déjà un peu mieux. Alors, surtout quand vous avez un doute sur la couleur du fil, celle qui se verra le moins, c'est la teinte la plus foncée. Le clair se voit toujours beaucoup plus. Je pense que je vais porter mon choix sur ce petit gris. En effet, sur tout mon coupon, c'est un dégradé de couleur et à mon avis, c'est celui-là qui se mariera le mieux avec l'ensemble de mon tissu. Maintenant, je vous invite à reporter le patron que vous avez découpé sur votre tissu, à bien l'épingler tout autour et à découper précisément autour de votre gabarit. Vous coupez le nombre de pièces préconisées et on se retrouve juste après. Moi, je vais m'occuper de cette petite pépite. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils pour découper votre tissu. En premier lieu, il faut impérativement laver les tissus avant de couper quoi que ce soit. Vous les repassez bien et seulement après, on peut attaquer. Alors, on va attaquer une partie un peu technique. Votre pièce doit être absolument dans le droit fil. Parfois, c'est facile de le trouver parce que vous avez sur le côté des bandes de tissu où on voit que c'est le bord du rouleau. Et parfois, c'est plus difficile comme mon petit coupon ici même. Alors, pour le retrouver, c'est simple. J'étire le tissu. Aucune élasticité. Je l'étire dans l'autre sens et il y a une élasticité. C'est donc dans le sens inverse que je dois tourner mon tissu. Le droit fil, c'est là où il n'y a pas d'élasticité. Donc, le droit fil du tissu, ça indique le sens du tissu et par conséquent, ça a vraiment une importance sur le tomber du vêtement. Le droit fil doit être dans le même sens que la pliure du tissu. Et enfin, dernier petit conseil, surtout prenez un ciseau à tissu qui ne sera dédié qu'à la découpe de tissu. Jamais de papier avec. Et enfin, dernière donnée très importante, les marges de couture sont incluses dans le patron. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous regardiez avant de découper chaque pièce de tissu. Donc ici, pas de stress, tout est inclus. Cela veut dire qu'on va venir coudre à 1 cm du bord de notre tissu sans avoir rien à rajouter. Une fois la découpe terminée, vous devez obtenir quatre pièces de tissu. Deux intérieures et deux extérieures. Toutes les pièces ont été coupées avec un pli central. Maintenant, on va épingler tous nos tissus et après, on va pouvoir passer à la couture. Dans un premier temps, vous allez prendre vos deux grandes pièces. Il faut que vous déterminez une face devant et une face arrière. Endroit contre endroit, nous allons venir épingler ce côté et celui-ci. Et ensuite, on va venir faire exactement la même chose avec notre partie intérieure. Donc de la même façon, on va venir mettre nos tissus toujours endroit contre endroit. Donc ici, c'est des petits cotons unis. On ne voit pas forcément la différence. Ce n'est pas très grave. Et on va épingler ce bord-là et ce bord-là. Donc moi, j'ai pris deux couleurs différentes puisque je n'avais pas assez de tissu pour faire la doublure. Mais comme ce n'est pas censé se voir sur l'extérieur, voilà, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ensuite, plus vous allez épingler votre tissu, plus vous allez sécuriser votre couture. Donc ça, c'est vraiment à vous de sentir comme vous êtes le plus confortable. Mais plus il est épinglé, moins le tissu bouge sous la machine. Et voilà, sur nos deux pièces, on va venir coudre exactement là où on a épinglé. On va faire un petit point d'arrêt au début et à la fin, c'est très important. Donc ici, j'ai installé une aiguille 90-14 de chez Schmetz. C'est une aiguille tout à fait classique. Mais franchement, je vous invite vraiment à prendre de bonnes aiguilles. C'est hyper important pour avoir une cousette réussie. Voilà ce que ça donne. Et on vient faire la même chose avec l'intérieur de notre robe. Et voilà, donc on n'a pas du tout touché à tout ce qui était manche et en collure. On a simplement fait les côtés. Maintenant, je vous invite à venir faire un point zigzag sur chacun des tissus de façon séparée afin que le tissu ne s'effiloche pas et ça évite les mauvaises surprises dans la machine. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse. Du coup, je vais le faire à la surjeteuse. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec le petit point zigzag à la machine à coudre. Donc dans un premier temps, on va venir faire un petit point zigzag sur les bords de notre tissu pour éviter qu'il s'effiloche. On va déjà faire les côtés et ensuite on va faire tout le tour de nos pièces, mais sans les assembler ensemble. Les tissus, il faut qu'ils soient surfilés séparément. Donc le petit point d'arrêt. Moi, ma machine l'a fait toute seule, donc c'est plutôt cool. Et on va venir vraiment du bord du tissu, puis dans le tissu, piquer en zigzag tout le long. Un petit point d'arrêt. Voilà ce que ça donne. Donc ça a pour but que le tissu ne s'effiloche pas quand on va le passer dans la machine à laver. Et donc, on va venir faire ça sur toutes nos pièces. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez surfilé partout. Et avec notre tissu extérieur, on a la même chose, ça fait comme un petit tube. Du coup, maintenant, on va venir ouvrir nos coutures. Donc ouvrir nos coutures, c'est-à-dire sur les côtés qu'on a assemblés, avec le fer, on va bien écraser sur l'envers cette couture afin que ce soit bien ouvert de la sorte. Maintenant, on va venir passer notre doublure. Donc une fois que les côtés sont bien ouverts, donc là c'est l'envers de la doublure, on va venir le retourner. Voilà. Donc là, sur le côté, on ne voit plus rien. Et on va venir l'insérer dans la robe et on épingle tout ça. Le but, c'est de bien faire se rejoindre les coutures et tous les angles. Et on fait ça sur tout le tour. Donc on est en train de créer l'encolure et le passage des bras. Et voilà ce que ça donne. Donc vous vous retrouvez avec un grand tube et nous, on va venir coudre sur tout le tour à 1 cm du bord jusqu'à ce qu'on retombe sur notre point de départ. Vous pouvez commencer à l'endroit que vous voulez, car de toute façon, on va rejoindre ce point. Par contre, vous faites toujours un petit point d'arrêt au début et à la fin. Donc ici, c'est facile, je me repère avec mon pied de biche. J'ai déjà mesuré, ça fait 1 cm. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant on va venir dégager le tissu qui va créer des surplus sur l'endroit si on n'enlève pas. Maintenant on va venir couper les angles. Alors couper les angles c'est avec un bon ciseau, on va venir très proche de la couture mais sans jamais l'atteindre. On fait ça pour tous les angles. C'est une finition très importante qui fait un peu peur quand on découpe mais qui va nous permettre d'avoir un très joli rendu une fois retourné. Ensuite dans les arrondis on va venir cranter le tissu. Alors si vous avez un ciseau cranteur sur toutes les zones arrondies donc on a l'encolure, le passage des bras, vous passez un coup de ciseau cranteur pareil sans jamais couper votre couture. C'est super important. Et si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous allez venir créer des petits triangles afin de dégarnir le tissu sur tous les arrondis. Un petit peu espacé mais pas trop. Voilà. Moi j'ai un ciseau cranteur, ça va plus vite. Donc ici c'est tout droit, inutile de le faire. Et maintenant on va enfin pouvoir retourner sur l'endroit. Alors on va aller chercher nos bretelles le maximum possible. Et ensuite on va passer avec un petit outil, une aiguille à tricoter, un pic pour les sushis. Voilà, ce genre d'outil va vous permettre de sans faire de trous, sur l'envers venir repousser les bretelles et faire des jolies angles. Et on fait ça pour les quatre bretelles. Voilà ce que ça donne. Franchement il est pas trop mignon ce coupon de chez Anatopic. C'est pas tout à fait fini mais je suis méga fan du rendu. Donc c'est pas préconisé par le patron mais moi j'aime bien faire une toute petite surpiqûre le long de tout ce qu'on vient de coudre sur l'endroit. En fait ça va bien maintenir la doublure en place et le tissu extérieur. Ce qui fait qu'on ne verra jamais la doublure ressortir. Donc voilà ça c'est vraiment un petit plus, c'est facultatif mais je trouve que ça finit bien la robe. Alors moi je vais venir commencer cette surpiqûre ici au niveau de la jointure des tissus pour qu'elle soit la plus discrète possible. Donc je vais venir vraiment à quelques millimètres, toujours un petit point d'arrêt au début et à la fin. On peut élargir un petit peu le point et on y va tout doucement pour être le plus régulier possible. Maintenant on va attaquer la finition du bas, les ourlets. Donc il y a plusieurs solutions. Le patron propose de faire un ourlet classique, c'est-à-dire un premier repli à 1 cm et un deuxième ainsi. Et coudre. Ou la technique du biais rapporté. Moi je préfère la technique du biais rapporté. En effet, vous voyez que mon tissu en bas, il descend quand même assez bas et j'aimerais bien que mon ourlet ne mange pas trop le design de mon tissu. Du coup c'est avec cette technique où il y aura moins de tissu près dans l'ourlet. Alors, c'est pas difficile, on prend un biais non extensible surtout, on l'ouvre endroit contre endroit. On fait un tout petit repli de propreté. Je commence pas tout à fait à la couture parce qu'avec les tissus en dessous, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Donc je commence juste derrière et ça se verra pas, ce sera sur l'envers. Vous voyez, je plie un tout petit peu le bord pour que ce soit bien propre et que ça s'effiloche pas. Et ensuite je vais venir l'épingler sur tout le tour du tissu. Une fois que vous serez plus à l'aise en couture, vous pouvez aussi mettre bord à bord au fur et à mesure. Ça c'est vraiment comme vous, vous le sentez. Moi je vous mets quelques épingles pour vous montrer, mais je vais l'assembler au fur et à mesure parce que j'ai un petit peu l'habitude. On fait bien un petit point d'arrêt au début et à la fin et on va venir faire tout le tour du bas de la robe. Et on vient piquer avec notre aiguille dans le sillon du biais. Ici vous voyez qu'on arrive à la fin, donc on va venir coudre en chevauchant un tout petit peu nos tissus. Plus qu'à couper l'excédent. Voilà ce qu'on obtient. On aperçoit en dessous notre tissu, on a le reste du biais vers l'endroit. Là où ça va devenir important et que vraiment je vous invite à bien visualiser le mouvement, on va venir refermer notre biais qui se fait assez naturellement puisque c'est là où on a cousu. Et on repasse tout sur l'envers et on va venir épingler tout le long. Donc sur l'endroit, rien n'apparaît. Sur l'envers, nous avons notre biais qui est plié et qui vient faire un sandwich avec le bord de notre couture et on épingle tout le long. Avec le fer à repasser, on va venir écraser notre couture pour que les tissus restent bien en place sur tout le pourtour du biais et ensuite on va venir coudre notre biais. Le principe, c'est que notre fil, notre prochaine couture, arrive au bord du biais, ce qui donne à peu près entre 1,5 cm et 2 cm sur l'endroit. Personnellement, je vais coudre à 1,5 cm, je serai sûre d'être partout dans le biais, car s'il y a un petit cafouillage, vous avez vite fait de sortir et il y aura des morceaux de biais pas cousus, c'est pas terrible. Et après, c'est presque terminé. Je vais venir déplacer l'aiguille sur le côté pour avoir la bonne valeur. Je commence toujours mes coutures dans la jointure des tissus, ça m'aide à cacher les nœuds et c'est beaucoup plus esthétique. Je plante mon aiguille et on attaque. Tadou, c'est fini ! Ça y est, on a terminé la couture. Voilà ce que ça donne sur l'avant et voilà sur l'envers. Maintenant, le but va être de vraiment fignoler en coupant tous les petits fils disgracieux qui se cachent à l'intérieur et à l'extérieur de la robe pour avoir un rendu parfait. Dans le patron, il est suggéré de réaliser une boutonnière et poser un bouton sur la bretelle arrière. Moi, je vous propose quelque chose de beaucoup plus simple que les boutonnières. Il s'agit des pressions cam. Je vous montre ça tout de suite. Pour poser les pressions cam, vous avez besoin d'une pince spécifique. Mais franchement, on s'en resserre dans plein de cousettes. Ça sauve la vie. C'est un gain de temps. C'est génial ce petit outil. Voilà à quoi ressemblent les pressions. Vous avez une partie mâle et une partie femelle. C'est de l'avant ensemble et ceux-là ensemble. Du coup, je vous propose d'en mettre deux à chaque épaule. Alors, sur l'avant, vous pouvez vous faire des petits repères au préalable. Je vais mettre la pression mâle, donc le côté rond sur l'endroit du tissu et sur l'envers. Je viens rentrer ce sandwich dans la pince et j'appuie. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens poser les tissus l'un contre l'autre. Et je vais exercer une forte pression au niveau des pressions justement. Et vous voyez à quel endroit je dois poser les pressions femelles. Cette fois, le petit rond vient se mettre en dessous. Et de la même façon, je fais un petit sandwich. Et on fait la même chose dans le même sens sur l'autre bretelle. Et voilà, avec les petites pressions posées, on va regarder la simplicité pour les mettre et les enlever. Même pour un jeune enfant, franchement, je trouve ça trop cool. Voilà la jolie peupline Sarah. Franchement, je trouve que le rendu est canon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des petites questions sur la réalisation. Félicitations, vous avez réalisé votre premier vêtement. C'est super chouette. Vous pouvez être trop fier de vous. Maintenant que vous gérez le patron de base, vous pouvez tout à fait vous autoriser à le personnaliser. Moi, j'ai longtemps hésité à mettre une petite poche. Donc, il faut dessiner un demi-cercle avec un petit tourlé sur le dessus. À mettre du flex. À vraiment l'agrémenter comme vous voulez. C'est tout l'intérêt d'un patron de base. C'est qu'après, on peut tout imaginer dessus. Je vous montre quelques photos portées. Moi, j'aime bien les robes chasubles pas très longues. Du coup, le modèle que je vous présente ici est raccourci de 3 cm par rapport au modèle original. C'est aussi une des possibilités, c'est d'ajuster à la taille de vos enfants quand vous êtes plus à l'aise avec la couture. Si vous avez des doutes sur la taille à choisir pour réaliser cette robe, fiez-vous à la stature de l'enfant. C'est ce qui vous aidera à choisir la meilleure taille. C'est comme ça que je fais. Écoutez, concernant les fils, j'ai l'impression que ma machine les a adoptés. J'ai eu aucun accrochage. Le fil n'a jamais cassé. Bah écoutez, je crois que je les adopte aussi. Test validé. On se quitte maintenant. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos copines qui n'osent pas se lancer, à me poser des questions. J'adore vous lire et répondre. Je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !